Et alors, c'est oui, jour de budget à Ottawa, budget donc, dont on va connaître le contenu à 16h à la Chambre des communes, où il sera dévoilé. Puis quand même, là, avec toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement au cours des dernières semaines, on va sauver le coût de tout ça, c'est-à-dire le déficit qui va être dévoilé cet après-midi. Les détails avec Raymond Fillon. Raymond? Et combien vont coûter toutes ces annonces faites récemment par Justin Trudeau? Quel sera leur impact sur le déficit et la dette canadienne? Vous voyez présentement, là, que la ministre des Finances, au moment de sa dernière mise à jour économique, elle prévoyait un déficit de 40 milliards pour l'an dernier. L'année financière qui s'est terminée le 31 mars, 38 milliards pour l'année. Oui, on saura cet après-midi combien vont coûter toutes ces annonces faites récemment par Justin Trudeau? Quel sera leur impact sur le déficit et la dette canadienne? Vous voyez présentement, là, que la ministre des Finances, au moment de sa dernière mise à jour économique, elle prévoyait un déficit de 40 milliards pour l'an dernier. L'année financière qui s'est terminée le 31 mars, 38 milliards pour l'année en cours. Et là, depuis la fin du mois de mars, M. Trudeau a annoncé toute une série de milliards pour le logement, les garderies, les forces armées, l'intelligence artificielle, même un programme de repas pour les écoles. Et on nous dit que ce n'est pas terminé. Il y aura quelques autres annonces qui seront faites dans le budget d'aujourd'hui. M. Trudeau dit que ce sera un budget en particulier pour les jeunes, les jeunes électeurs qui l'ont porté au pouvoir en 2015. Et là, selon les sondages qui appuient massivement les conservateurs, on peut entendre ce qu'il avait à dire là-dessus hier. Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie. On veut qu'ils aient la confiance nécessaire pour investir en eux-mêmes, en leur avenir. On veut leur redonner l'optimisme et les possibilités que leurs parents et leurs grands-parents ont connues. Il a dit qu'il allait créer un grand programme pour le logement abordable en 2017, des dizaines de milliards de dollars. Depuis ce temps-là, le coût de logement a doublé. Le loyer moyen a doublé. M. Trudeau et sa ministre des Finances ces dernières semaines ont été clairs. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes ni d'impôts pour les gens de la classe moyenne. Par contre, en coulisses, on nous dit que certains des contribuables les plus riches vont devoir payer davantage, des grandes entreprises aussi. Combien, de quelle façon, c'est ce qu'on sera aujourd'hui. Mais évidemment, c'est un exercice délicat pour le gouvernement parce que, oui, le fédéral a besoin d'argent, mais on ne veut pas faire fuir les investisseurs ou encore voir les entreprises refiler la facture à la classe moyenne. Alors, je vous rappelle, 16 heures cet après-midi, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra les choix du gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Raymond. Je vous en prie.